Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regards Connectés. Aujourd'hui encore, direction New York et plus précisément Brooklyn. C'est là que Clément Delang et l'équipe de Hugging Face travaillent sur un problème majeur de l'intelligence artificielle, le traitement automatique du langage naturel. Pour Clément Delang et son équipe d'ingénieurs, c'est le sujet numéro 1 de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et pour réussir à maîtriser cette tâche, ils défendent une approche communautaire et open source. Notre conviction profonde, c'est qu'à terme, ce sujet très difficile à résoudre, la compréhension du langage, la compréhension du texte, ne sera pas résolu par une entreprise aussi grande soit-elle. Ce ne sera pas un Google, un Facebook, un Apple qui tout seuls dans leur lab vont résoudre ce problème-là. Je pense que c'est un problème tellement complexe que ce sera résolu par tout le monde qui se met ensemble avec une approche très ouverte, très collaborative. Et donc c'est vraiment ce qu'on essaye de catalyser à Hugging Face, vraiment catalyser cet effort open source, en vraiment permettant à n'importe qui de contribuer, de participer pour résoudre ce qui est probablement l'un des problèmes les plus fondamentaux pour la technologie aujourd'hui, c'est-à-dire comprendre le langage. Maintenant, si on est finalement enfin capable de classifier ce langage, d'extraire de l'information, de générer du langage, de comprendre du langage avec la technologie, ça va tout changer. Ça va changer la manière dont n'importe quelle entreprise est créée, ça va changer la manière dont les gens passent leur journée, les gens interagissent les uns avec les autres, interagissent avec le web, avec la technologie. Donc on pense que le traitement du langage naturel, c'est en train de devenir le domaine le plus important et le plus impactant de l'intelligence artificielle. La compréhension du langage naturel par les machines évolue en même temps que les techniques de machine learning et deep learning. Pour bien comprendre ce qui s'est passé du côté de la recherche et des applications concrètes depuis quelques années, Clément revient avec nous sur l'ensemble de ses avancées. Ce qui s'est passé en fait sur la science ces dernières trois années, c'est qu'il y a des nouveaux types de modèles qui sont basés sur une technologie qui s'appelle le transfert learning, qui ont commencé à vraiment bien fonctionner. La manière dont ils sont construits, c'est qu'ils sont préentraînés sur un énorme dataset, donc sur en fait une partie du web qui est scrappée. Et ils apprennent la plupart de leurs capacités linguistiques sur ce préentraînement. Et ensuite, ça devient très très facile de ce qu'on appelle « fine-tuner », donc entraîner un peu à la marge, pour que ce modèle de langage soit capable de faire n'importe quelle tâche de traitement du langage et et comprendre n'importe quel domaine, par exemple domaine bancaire, domaine du service client. C'est très facile en fait de les adapter. On a créé une librairie open source qui s'appelle « Transformers », qui est aujourd'hui la librairie open source la plus utilisée pour faire cette compréhension du langage naturel, qui est sur GitHub, qui est utilisée par plus d'un milieu d'entreprises un peu partout dans le monde, dans un tas de différents contextes. On parle depuis plusieurs mois des limites de l'intelligence artificielle et de son approche purement statistique et mathématique, qui serait un peu limitée pour la compréhension du langage. Alors, est-on vraiment dans la compréhension, ou dans l'analyse statistique ? Est-ce vraiment trop limité pour comprendre réellement le sens du texte ? Voilà ce qu'en pense Clément. C'est une question qui est presque plus philosophique que pratique, parce que dans la pratique de l'utilisation de ces modèles-là en entreprise, en fait, on ne se pose pas forcément vraiment la question de « Est-ce que c'est de la vraie compréhension ou de la perception de compréhension ? » Un système de NLP, s'il marche, il est utile. S'il ne marche pas, il n'est pas utile. Je pense qu'on a vraiment fait un progrès phénoménal avec ces modèles-là sur les trois dernières années. Si tu regardes les leaderboards de la plupart des tâches, avec la progression de la pertinence et de la performance de ces modèles, c'est vraiment assez hallucinant. Si tu regardes par exemple sur Squad, pour faire de la génération de réponses à des questions, ou sur d'autres types de tâches, le progrès a été vraiment phénoménal. Je pense que ça va continuer dans les prochaines années. Et on va de plus en plus se rapprocher d'une performance quasi humaine. Moi, mon pari, c'est que dans trois ans, sur la plupart des tâches, pas forcément sur toutes parce qu'il y en a certaines qui sont plus difficiles que d'autres, mais sur la plupart des tâches, on aura un niveau humain moyen grâce au modèle de NLP. Et ça passera par du transfert learning, par les modèles existants, mais aussi par leur évolution et l'ajout de nouvelles techniques. Autre point sensible lorsque l'on parle de ce type d'algorithmes, c'est leur fonctionnement en mode boîte noire. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur et c'est un vrai problème. Justement, cela fait partie des pistes de recherche de la communauté Hugging Face. L'idée, c'est de vraiment de plus en plus montrer comment et pourquoi ces modèles arrivent à la prédiction qu'ils vont vous donner. On commence à comprendre de mieux en mieux. On commence à voir un peu comment on peut adapter les entraînements pour éviter certains problèmes. Et on commence à être de plus en plus confiant sur notre capacité aussi à mixer cette approche avec d'autres approches plus basées sur des règles, plus basées sur du post-processing pour avoir un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire tirer profit de ces gros modèles qui ont des approches très quantitatives, très statistiques, avec d'autres approches sur lesquelles on peut avoir plus de contrôle. Sous-titrage ST' 501